Générique Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Et aujourd'hui dans Marché à Thème, nous vous proposons de revenir sur le bilan des Assemblées Générales 2024 avec Mikael Erzkovic, directeur de l'engagement et politique des votes de BNP Paris-Bahem. Il était l'invité de Grégoire Favé dans Smart Bourse le 10 juin dernier. Il y a un sujet d'échelle parce que pour bien comprendre, en effet, 1500 Assemblées Générales a traité sur trois mois 25 000 résolutions, donc 25 000 résolutions des opérations financières, des élections d'administrateurs, de la rémunération des dirigeants. Ça fait à peu près 300 résolutions à voter tous les jours sur cette période-là. Donc c'est vraiment une période très intense qui heureusement se termine là plutôt, qui amène une équipe. Alors il y a une dizaine de personnes, bien sûr, dans l'équipe qui est en charge de ces sujets-là et qui est vraiment dédiée à 100% sur cette mission vu l'intensité. Il y a aussi l'appel à de l'aide extérieure avec ce qu'on appelle les agences de conseil en vote. C'est un peu, on a les agences financières sur l'analyse financière, on a les agences de conseil en vote sur les assemblées générales qui vont aider à analyser les résolutions, aussi à tout analyser en une seule langue parce qu'on a beaucoup de langues en jeu. Et derrière par contre, nous ce qu'on a pris comme position, c'est de se dire on va tout regarder en interne, on ne va pas faire de délégation, c'est quand même des décisions importantes, donc ça amène cette dizaine de personnes qui vont analyser ces résolutions grâce à l'aide des agences de conseil en vote, mais pas de délégation à ces agences. Oui c'est ça, c'est qu'il y a besoin d'accéder à de l'information et de l'aide extérieure, mais derrière tout est internalisé et la politique de vote est bien décidée chez vous en interne. Exactement, la politique de vote décidée une fois par an et ensuite l'analyse des résolutions et donc des 300 et quelques résolutions par jour à étudier sur la période. Quel bilan ? Alors j'aime bien parce qu'il y a toujours ce bilan un peu quantitatif justement avec des métriques que vous avez, qui sont des indicateurs clés pour vous, notamment le niveau d'opposition, c'est toujours quelque chose que vous mettez en avant Michael, quels sont les résultats de cette saison ? Tout à fait, donc on est sur un niveau d'opposition à date d'aujourd'hui à 35%, donc un peu plus d'une résolution sur trois. C'est à peu près équivalent à notre niveau d'opposition de l'année dernière, donc c'est quand même un marqueur assez important, qui est aussi quelque chose qu'on peut voir globalement sur le marché se dessiner sur les acteurs plutôt français. C'est-à-dire que c'est une particularité plutôt française, ces niveaux d'opposition. Quand on regarde la dernière étude de l'AFG qui est sortie il y a quelques mois, donc sur base de 2023, on était à 20% d'opposition pour les sociétés de gestion françaises en moyenne. Quand on regarde plutôt les acteurs européens hors France ou américains, on est en dessous de 10%. Donc c'est une forme de particularité du marché français avec des acteurs qui utilisent l'outil du vote et qui n'hésitent pas à s'opposer. Qu'est-ce qui explique ? Vous êtes aussi membre de l'AFG, vous présidez la commission environnement, c'est ça de l'AFG ? Je préside la commission gouvernement d'entreprise de l'AFG. D'accord. Donc comment vous expliquez cette caractéristique française ? Ça, ça m'intéresse. Je pense que c'est vu, en tout cas moi on l'utilise comme ça et c'est un peu notre approche chez BNP-PAM, c'est de se dire c'est par le vote, par l'opposition aussi qu'on peut obtenir des changements. On voit bien que les entreprises, même si la plupart des résolutions à la fin elles sont approuvées, il y a des contestations, les entreprises n'aiment pas trop qu'il y ait de la contestation, qu'il y ait des taux faibles. Le fait de s'opposer, ça permet aussi de se mettre autour de la table, d'échanger, de dialoguer, d'essayer d'expliquer ce qui gêne et d'obtenir des modifications. C'est arrivé beaucoup de fois qu'il y ait des entreprises qui nous appellent, qui disent vous êtes opposés, pourquoi ? On veut comprendre, on veut parler. Et je pense que c'est un outil qui est beaucoup utilisé par les investisseurs français, aussi à bon escient, pour essayer d'obtenir des changements et donc de parler aussi et d'avoir accès à ces... On est au cœur de cette notion d'engagement quand on crée ce dialogue-là, et y compris quand une entreprise vient interroger un asset manager, vous ou d'autres, sur les raisons de son opposition. Ça aussi, ça crée, j'imagine, un dialogue qui peut aboutir à des choses constructives. Ça crée un dialogue et c'est vrai qu'on voit bien, par exemple, on sait très bien que les sujets qui sont les plus contestés, c'est souvent les sujets de rémunération. Mais après, ce qui est intéressant, c'est qu'à travers la rémunération, on parle de la stratégie de l'entreprise, des objectifs... C'est une porte d'entrée. C'est une porte d'entrée, exactement. Donc très souvent, c'est... Vous êtes opposés sur cette résolution-là, sur les rémunérations, on est à 55% d'opposition, donc c'est très important. Mais ça nous permet aussi de dialoguer, ça nous permet d'ouvrir une discussion, d'essayer d'évoluer et de parler, bien sûr, des rémunérations, mais pas uniquement, parler de la gouvernance, de la composition, de la stratégie. Mais ça veut dire qu'une entreprise qui voit arriver à son capital des actionnaires ou des sociétés d'investissement d'asset management françaises, elle peut se dire, oulala, je vais avoir les contestataires, c'est la marque de fabrique. Mais en même temps, elle peut se dire aussi, tiens, intéressant, parce qu'on va pouvoir discuter peut-être un peu sérieusement des sujets de contestation et voir si moi aussi, je ne peux pas peut-être parfaire un petit peu le fonctionnement de mon entreprise. Tout à fait, et ce qui est intéressant, on a une position qui est assez intéressante, et quand elle est bien utilisée par les entreprises dans le dialogue, c'est qu'on a une vision globale. On vote dans le monde entier, on vote sur un énorme secteur, on peut voir aussi ce qui se fait chez les concurrents. D'autres pratiques. Donc, le dialogue aussi peut être extrêmement vertueux. On voit que les entreprises souvent cherchent à comprendre déjà ce qu'on demande, mais aussi ce qu'on peut voir chez les autres, chez leurs concurrents, qu'est-ce qu'on prône. Et donc, on peut avoir cette démarche vertueuse quand les entreprises sont prêtes, en effet, à faire des fondements. À ce dialogue. À ce dialogue. Quels ont été, sur la saison 2024, en tout cas, la grande partie de cette saison 2024, quels ont été les sujets de contestation un peu clés pour vous ? Est-ce qu'on est toujours autour du climat des rémunérations ? Est-ce que ça reste les chevaux de bataille les plus importants pour vous, Michael ? Ça reste les principales thématiques. On a la rémunération, le taux de contestation le plus important. Il y a les sujets de la gouvernance. Il ne faut pas oublier que l'Assemblée générale, c'est d'abord l'organe de gouvernance. On est des actionnaires, des investisseurs. On va élire des administrateurs au conseil d'administration qui vont être là pour établir la stratégie, pour nommer des dirigeants, pour évoquer le dirigeant si ça se passe mal. Donc, c'est vraiment l'organe clé. L'Assemblée générale va voter sur des administrateurs. La gouvernance, ça a toujours été au cœur de l'Assemblée générale, du dialogue et du vote. C'est les principales résolutions en volume, d'ailleurs, pour écrire les administrateurs. La rémunération aussi, avec des résolutions spécifiques. Ce qui est intéressant sur tout ce qui est climat, tout ce qui est environnement, tout ce qui est social, en fait, c'est des sujets extrêmement importants. En volume, ils représentent très peu. Ils représentent moins d'un pour cent des 25 000 résolutions. Ça reste à la marge. Ça fait beaucoup de bruit. Par contre, ça peut faire beaucoup de bruit dans certains cas. Ça peut faire beaucoup de bruit. Mais oui, je le dis sérieusement, bien sûr. Et ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce qu'on n'a pas de résolution spécifique que ce ne sont pas des éléments qu'on ne doit pas prendre en compte. Et c'est ce qu'on fait, et comme je disais, notamment élire des administrateurs, réélire du conseil d'administration qui établissent la stratégie, en cas de désaccord avec la stratégie, en cas de problème sur des questions environnementales, sociales, pour nous, c'est aussi à travers ces votes-là. Là, j'ai regardé depuis... C'est aussi un levier qui permet aussi d'influencer, pourquoi pas, la stratégie climatique de l'entreprise. Exactement, exactement. On s'est opposé à près de 1 600 résolutions depuis le début de l'année pour des considérations environnementales, biodiversité, climat, notamment pour les réélections d'administrateurs. Donc là encore, comme le dialogue, c'est un outil qui est utilisé et essayé d'obtenir des évolutions aussi sur ces considérations, même si on n'a pas forcément de résolution... Spécifique, dédié, oui, effectivement. Là aussi, c'est un point de discussion qu'on a régulièrement avec vous, Mickaël, l'idée que dans ce dialogue, qui est aussi un rapport de force, des asset managers, y compris comme BNP, PAM, peuvent s'allier ou se coaliser avec d'autres grands asset managers. C'est une pratique de plus en plus courante, ces coalitions, comme on les appelle. Concrètement, ça vous sert à quoi, à l'issue d'une saison comme celle des AG 2024 ? Est-ce qu'il y a des votes, j'allais dire, collectifs, de ce point de vue-là ? Et à quoi servent ces coalitions que vous pouvez former avec d'autres confrères et concurrents ? Alors, le vote, il reste individuel, parce que chaque société de gestion a sa propre approche, a sa propre décision, parce que sinon, après, on serait en action de concert si on voterait collectivement. Néanmoins, en effet, l'engagement collectif est extrêmement intéressant, notamment sur des questions de risque systémique, des questions climatiques, des questions de biodiversité. Il y a une organisation qu'on a pu parler par le passé qui s'appelle Climate Action 100 Plus. 700 investisseurs qui se sont regroupés, qui engagent ensemble 170 entreprises dans le monde, 68 trillions de dollars. Donc, c'est une masse extrêmement importante. Ce qui est intéressant, c'est de montrer, bon, déjà, l'évolution sur ces sujets. Il y a 6 ans, 7 ans, quand cette initiative a commencé, elle a d'abord traité des sujets de gouvernance. Il faut prendre en compte les questions climatiques dans la gouvernance des entreprises. Aujourd'hui, 93% de ces entreprises, elles ont pris en compte, dans leur gouvernance, le risque climatique à travers le conseil d'administration, le contrôle interne, etc. Ensuite, il y avait l'idée de prendre une ambition climatique, des ambitions notamment d'être net zéro. Aujourd'hui, c'est 3 entreprises sur 4 de Climate Action 100 Plus qui ont pris ces engagements. Donc, on voit que ça évolue positivement. Là, on parle... C'est infuse. On parle maintenant vraiment aussi d'engagement en plus concret, court terme, moyen terme, d'objectifs de réduction des émissions. Et ce qui est intéressant aussi, c'est quand même le lien, en effet, avec le vote. Parce qu'aujourd'hui, nous, dans notre politique de vote, depuis quelques années, on demande à ce que les entreprises, en effet, prennent des engagements d'être net zéro. Et donc, on s'inspire et on prend comme source d'information Climate Action et on sanctionne avec le vote lorsque ces entreprises n'ont pas pris ces ambitions. Donc, ces engagements collaboratifs, ils informent quand même le vote et s'ils restent individuels et ont une source d'information qui est publique parce qu'elle marche souvent avec un benchmark, des indicateurs qui sont publics, qui sont réévalués tous les ans et qui peuvent être une source d'informations et d'éléments intéressants aussi pour le vote en Assemblée générale. Et là aussi, gouvernance et climat, restent les principaux sujets de ces engagements collectifs ou de ces coalitions aujourd'hui ? Alors, le climat, beaucoup, en effet. Parce que, risques systémiques, complexes, etc. L'accord de Paris, après, il y a eu beaucoup aussi de... Il y a eu Climate Action One One Place, il y a eu d'autres initiatives plus concentrées sur d'autres secteurs et les entreprises qui n'étaient pas concernées, mais sur cette thématique-là. Je dirais que la thématique plutôt récente, nouvelle, qu'on a essayé de structurer de la même façon, c'est plutôt sur les sujets de biodiversité. Donc, on a créé, avec d'autres investisseurs, Nature Action One Android. Donc, on est quelques années après Climate Action. Là, on va publier un benchmark aussi, avec 6 indicateurs d'ici la fin de l'année. Il y a eu 100 entreprises qui ont été choisies. Alors maintenant, on est à 200 investisseurs. Donc, ça grandit de la même façon. Et donc, on voit qu'il y a cette thématique qui prend de l'ampleur. Mikaël Erskowicz, directeur de l'engagement et politique de vote de BNP Paris-Bahem, répondait aux questions de Grégoire Favé pour dresser le bilan des Assemblées Générales 2024 dans l'émission Smart Bourse du 10 juin dernier. J'aurai le plaisir, quant à moi, de vous retrouver pour une nouvelle édition de Smart Bourse demain à 17h. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission en replay sur notre site bismarttv.fr et en podcast sur toutes vos plateformes préférées.